Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qui chante ta gloire. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qui chante ta gloire. Alléluia ! Après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu joyeux à ton appel. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qui chante ta gloire. Alléluia ! Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour ! Nous sommes le 3 février. Je vous rappelle que l'intention du Saint-Père pour le mois de février est de prier pour les religieux et les religieuses qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Esprit. Non, ce n'est pas pour faire monter les enchères, mais enchères qui nous permettent de pouvoir visiter les pays scandinaves. Enchères est nées en 801. En 801, c'est le temps pour lui de vivre sereinement. Et c'est à l'âge de 25 ans, alors qu'il entre chez les moines bénédictins, où il prend le temps de pouvoir prier de tout son sou, le Seigneur notre Dieu, de même se priver pour que son corps puisse s'affirmer devant le Seigneur. Et voilà qu'on lui donne la mission d'aller évangéliser les pays scandinaves. Enchères va donner tout ce qu'il peut et il sera une figure dominante allée jusqu'au temps des luthériens. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes invités à célébrer un Saint-Pasteur qui a donné son cœur, son corps et son âme pour le service du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui n'avait pas encore entendu parler de cette bonne nouvelle du Christ sauveur du monde. Alors, aujourd'hui, nous prions et nous célébrons ce Saint-Pasteur. Bien sûr, probablement qu'ailleurs on vous fera la célébration de Saint Blaise. J'ai choisi en chair. Alors, simplement, aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur, celui qui nous comble de sa tendresse et de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et soeurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé, Saint-Anchère, ton évêque, porter à de nombreux peuples la clarté de l'Évangile. Accorde-nous, par son intercession, de marcher toujours à la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des rois Comme les jours de David approchaient de leur faim, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes filles se veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut. Il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré quarante ans. Il avait régné sept ans à Hébron et trente-trois ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David, son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, Choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer, aimer ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, Choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer, aimer ce savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, Partir vers celui qui attend, Choisir de donner sans reprendre, Faiter le retour d'un enfant, Faiter le retour d'un enfant, Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée, Choisir d'habiter la confiance, Aimer ce savoir aimer, Aimer ce savoir aimer, Aimer ce savoir aimer. Savoir tout ce que tu m'apportes, Savoir tout ce que tu m'apportes, Ne venir et rester veilleux, Trouver dans ma vie ta présence, Tener une lampe allumée, Tenir une lampe allumée, Choisir d'habiter la confiance, Aimer ce savoir aimer, Aimer ce savoir aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expussaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. « Mettez vos sandales. » Ça, ça veut dire « Préparez-vous à faire du chemin. » Voilà que Jésus envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle, comme Saint-Anchère l'a fait en 800. « Allez proclamer la bonne nouvelle. Ne vous attardez pas à un seul endroit, mais allez un peu partout proclamer la bonne nouvelle. » Je me souviens, je ne l'ai pas connu, mais mon père me parle de son oncle Émilien. Émilien n'avait pas de famille. Émilien n'avait pas créé de lien personnel, mais il avait une foule de personnes qui l'appréciaient et qui attendaient sa venue. L'oncle Émilien était un troubadour, sans la guitare, sans instruments, mais il se promenait de maison en maison. Ah, il avait ces maisons qu'il visitait. Mais il se promenait dans toute la région, réclamant un lit, réclamant quelque chose pour se nourrir. Et quand cela ne faisait plus dans cette maison, il reprenait la route et s'en allait trouver une nouvelle maison. Émilien était celui qui se promenait de village en village et qui amenait la bonne nouvelle, qui donnait les nouvelles d'un tel et de l'autre et de monsieur, monsieur si, madame chose. Émilien était le lien qui se faisait entre différentes communautés parce qu'il apportait la bonne nouvelle. Émilien, oui, a terminé sa maison dans un hôpital pour les personnes qui avaient un retard mental, mais Émilien a été celui qui a permis de créer les liens. Les apôtres de Jésus sont aussi ceux qui créent les liens, sont ceux qui annoncent celui qui vient, celui qui est là et qui est le Messie. Les apôtres de Jésus ne restent pas toujours au même endroit. À un moment donné, ça devient tannant. mais ils voyagent de place en place pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, annoncer la bonne nouvelle en pantoufles, à un moment donné, ça devient stérile. Il faut mettre les sandales, il faut mettre les espadrilles pour aller sur les routes, pour aller vers les autres, pour être l'Église en sortie. Je fais juste un petit commentaire sur les paroles de David. Si les observances du Seigneur, tu les suis, et si tes descendants suivent les décrets de Dieu, alors la royauté ne quittera pas. Or, au temps de Jésus, il n'y a plus de roi d'Israël. Il y a un gouverneur, il y a un fantoche. Mais voilà que Jésus revient et lui, il choisit et décide de suivre les décrets du Seigneur, de les accomplir en allant même jusqu'à la croix. Voilà d'où vient sa royauté. Voilà comment Jésus se proclame le roi d'Israël. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons t'offrir tous les pays scandinaves qui ont connu Saint-Anchère, mais nous voulons aussi te prier pour tous les missionnaires, qu'ils soient à l'étranger ou chez eux, qu'ils puissent proclamer ton nom avec confiance et avec joie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant regarde le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint-Anchère. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Anchère. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux ânes, aux ânes, aux plus hauts des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aux ânes, aux plus hauts des cieux. Tu es vraiment saint, Seigneur, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, saints en chair et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en héritage, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions aujourd'hui pour André Boissonneau. Pardon, pour Madeleine Houle. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur plein de joie que nous osons reprendre cette prière que le Christ nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, soit dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se mon parole et je serai guéri. de l'agneau de Dieu. de l'agneau de Dieu. Je ne suis pas de l'agneau de Dieu. Seigneur, par la puissance du mystère que nous célébrons, affermis tes serviteurs et tes servantes dans la vraie foi. Donne-leur de la proclamer partout, en paroles et en actes, à l'exemple de Saint-Anchère qui lui consacra toute sa vie dans un labeur infatigable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501